Acheteurs, acheteuses, bonjour ! Deuxième partie du compte-rendu des achats de février 2017. La dernière fois, on a fait beaucoup de vide-grenier et un petit peu de cachet d'internet. Ce coup-ci, on va faire un petit peu de vide-grenier et beaucoup de cachet sur internet. Il y a même quelques cartouches en boîte, vous allez voir, c'est cool. Je parle vite parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est parti, générique ! Alors, on va commencer par les vide-greniers. Donc ici, regardez, voilà, ça tombe de partie. Il y en a trop, il y en a trop. Une Wii en boîte, un Mario Kart sur Wii et une boîte de Wiimote. Tout ça pour 3 euros, vous ne le croyez pas ? C'est normal, les boîtes sont vides. Mais bon, ça reste chouette, surtout que celle-ci, la Wii, j'avais la Wii qui se baladait en loose. Et puis ça, c'est pareil, ça se remplit. Et pour la décoration, c'est toujours super, ça. Une petite PS1 qui va avoir le droit à un bon nettoyage, parce qu'elle est bien dégueulasse. Et puis, il y a le... Ouais. Et ça, c'est souvent le problème avec ces consoles-là. Il y avait... Je ne l'ai pas encore testée. Je suis très professionnel. Je ne l'ai pas encore testée, je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. Et comme elle était vendue avec un chargeur qui n'avait rien à voir avec le chargeur de la PS1 de base, je me pose des questions. Je n'ai pas tout perdu, puisqu'à l'intérieur, il y avait un jeu. Un Motoracer World Tour. Je crois que je ne l'avais pas, d'ailleurs, celui-ci. C'est cool. Par contre, bonjour à la poussière. Il y a à boire et à manger. Celle-là, on ne la voit pas souvent, mais c'est normal, puisqu'on sait très bien qu'elle ne s'est pas suffisamment vendue. Une Dreamcast. Alors, elle est loin d'être complète. Il y a juste ces câbles qui se baladent, mais alors, ce n'est même pas du câble officiel. C'est... Ah, ça, c'est mal. C'est mal. Il ne faut pas jouer avec ça, les gens. C'est la pire qualité possible. Il n'y a même pas de manette. Alors, il y a heureusement un jeu avec, mais c'est le code Véronica et uniquement le CD1. C'est dommage. Pour ceux qui suivent Heartbreaker TV, on voit dans son dernier compte-rendu, d'ailleurs, le moment où je suis en train d'acheter la console. Il essaie d'ailleurs de m'aider pour la négociation. Il dit, ah, il n'y a pas de manette, tout ça, mais la dame ne voulait pas en démordre et n'a pas envie de faire baisser le prix. Comme pour la PS1, je ne l'ai pas encore testée. Celle-là, si, je l'ai branchée, je l'avais branchée sur place. Je sais qu'elle s'allume, à voir comment elle fonctionne, mais comme je l'avais déjà, du coup, elle va partir également à l'échange. Un accessoire qui l'est cool, c'est le clavier pour Bitmania. On ne le voit pas souvent, celui-ci. Alors, j'en avais déjà un en japonais, mais quand je l'ai vu comme ça, qui traînait en vie de grenier, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de sauter dessus. Alors, la boîte dit qu'il est censé y avoir le jeu avec, mais forcément, il n'y a que l'accessoire, c'est dommage, mais c'est toujours ça de pris. La boîte n'est quand même pas en état super super, c'est fort dommage, mais elle a le mérite d'être là. Je vous montre le contenu. Je ne suis pas certain qu'elle est beaucoup servie. On voit même le petit croisillon qui tient le fil, et puis ça se voit à l'état qu'elle est neuve, ou quasiment neuve, en tout cas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre la main sur les jeux. J'ai bien un Bitmania qui traîne en japonais, mais ils ne sont pas évidents à trouver, ceux-là. Ils ne sont pas donnés, c'est même plus difficile à trouver que des DDR. Ou au pire, c'est toujours la technique ultime du CD gravé, mais ce n'est quand même pas la même chose. Dernier achat en vie de grenier, c'est une console en boîte, et c'est du rétro gaming. Attention, hop là ! C'est une Claire Vox TVG 6. Ce n'est pas très connu, ça. Bon, de toute façon, c'est un Pong, et la console est quand même plutôt en bon état. Je vous montre ça. La console est en très bel état, c'est normal puisqu'elle était dans sa boîte. À l'intérieur, on retrouve le câble antenne qui était protégé. Les connecteurs des piles n'ont pas un pet de rouille, parce que ça, c'est souvent le problème avec ces machines-là. Les piles en sont restées pendant des années et des années, et ont commencé à couler. On retrouve même les deux manettes qui sont encore dans leur sac plastique. Alors, c'est marrant parce que c'est même une prise jack qui relie la manette à la console. Et puis l'accessoire ultime, quand même, ça, ça se voit que c'est du très très vieux, parce que c'est avant l'époque de la NES, parce qu'il n'y avait pas le coloris orange obligatoire. Alors, avec ça, si je veux, je peux même aller cambrioler une banque. Pucci's and Yoshi's Wii World, c'est un jeu sorti sur 3DS, alors j'aurais dû le mettre dans la précédente vidéo, mais j'ai oublié, tiens, entre. J'ai fait le jeu il y a quelque temps sur Wii U. Alors, celui-ci reprend l'aventure de Yoshi, et en bonus, il y a quelques niveaux prévus spécifiquement pour Pucci. Pucci, le petit chien qui accompagne le dinosaure depuis sa première aventure sur Super Nintendo. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les publicités qui accompagnaient la sortie du titre, mais si ce n'est pas fait, je vous invite à les voir, parce qu'elles sont trop choupies, mais... Ah, lâche-nous ! Ah, lâche-nous ! Et en plus, c'est pique ! On va parler des jeux Limited Run. Alors, la société Limited Run est une société américaine qui, depuis 2015, édite des jeux qui sont des tout petits tirages de jeux disponibles sur le PSN ou autre. Les Limited Run sort uniquement les jeux sur PS4 ou sur PS Vita. Alors, si vous êtes uniquement joueur, autant se limiter aux jeux disponibles sur le PSN, puisqu'ils sont généralement moins chers. Par contre, si vous êtes collectionneur, que vous aimez les jeux physiques, que vous aimez lécher les cartouches... Ouais, bon, sans aller jusque-là. Bon, ceci étant, si vous aimez les jeux physiques, cette société est faite pour vous. Tous les mois, ils sortent 2, 3, 4 jeux, voire plus, généralement 2 par 2, le vendredi. Mais, comme il faut rajouter les frais de port, à la fin du mois, en général, ça fait mal. Alors, pour le mois de février, j'ai reçu 4 jeux. Aqua Kitty Deluxe, un shoot-em-up en milieu aquatique, avec une histoire de chat, il n'y a plus de lait sur terre, il doit se débrouiller, un truc du genre. C'est réalisé par le studio anglais Tiki Pod et c'est sorti en 2014. J'avais essayé le jeu, puisqu'il avait été disponible sur le PS Plus, j'avais moyennement accroché. Je me suis dit que c'était quand même l'occasion de lui laisser une deuxième chance. Oxenfree, une aventure graphique réalisée par le studio américain Night School Studio. Le jeu est sorti en 2016, les critiques sont plutôt bonnes, alors je l'ai acheté, les yeux fermés. On verra bien ce que ça va de. The Swapper, un jeu finlandais du studio Fastpalm. Le jeu est à moitié puzzle, à moitié plateforme et à moitié Metroidvania. En tout cas, le jeu est sorti en 2016 et il a d'excellentes critiques. Curseys and Chaos, un jeu sorti en 2016 par le studio canadien Tribute Games. C'est un arena brawler. Alors un arena brawler, c'est quoi ? C'est on se retrouve dans une arène, forcément, tout seul à affronter des vagues et des vagues d'ennemis. Les critiques sont bonnes mais sans plus, mais le style très particulier, tout en pixel art, m'intrigue. Deux visuels nouvelles. Je viens de finir Steins Gate il y a peu de temps, du coup je suis à fond dedans. Alors j'ai hâte de faire le prochain petit avis en vrac sur de pouvoir vous en parler. Steins Gate Zero, c'est un jeu relativement récent puisqu'il est sorti en novembre 2016. C'est la suite de Steins Gate. C'est également un visual novel et il se base sur une des mauvaises fins du jeu. Je vais attendre quelques temps avant de le faire puisque mon pauvre petit cœur de joueur n'est pas prêt à me replonger dans l'univers. Concernant l'édition, c'est une édition collector avec un joli fourron en carton et à l'intérieur un artbook. Ce sont les anglais de Rise Digital qui avaient fait une belle édition collector pour celui-ci. J'ai hésité à la prendre d'ailleurs. Aaaaaah ! Salaud ! Ceci était une tentative de meurtre en direct. Autre visuelle nouvelle, Psycho Pass Mandatory Happiness, qui est également un jeu développé par 5PB, tout comme Steins Gate, mais également tout comme Corpse Party, qui est une série de jeux vidéo que j'adore. D'ailleurs, je vous en ferai certainement une vidéo un de ces jours. Les avis sont partagés sur ce Psycho Pass. J'en ai entendu du mauvais, mais les notes ne sont pas non plus catastrophiques, catastrophiques. Par contre, ce qui est amusant, c'est que la série animée, elle, a eu de meilleures notes que le jeu vidéo. Je l'ai pris parce qu'il était à une moins de 30€ sur Amazon, mais depuis le prix a remonté. L'édition est assez complète et je vais même vous faire un petit unboxing ! Forcément ! Tapie de souris ? Un truc pour nettoyer les lunettes... Et un notebook ! Abzu ! A tes souhaits ! Merci ! Abzu, c'est un jeu développé en 2016 par la société Giant Squid sur une idée de Matnava. Matnava, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le directeur artistique sur Flowers et sur Journey. Après les plaines et après le désert, ici on se retrouve en milieu aquatique pour une aventure qui s'annonce assez contemplative. Les critiques ne sont pas aussi dithérambiques que pour Journey, mais je pense que le jeu a l'air suffisamment différent pour qu'on s'y plonge. Faites Ectella ! Comme vous pouvez le voir, le jeu est délisté puisque le disque est dans la console. Et il y a même une probabilité probablement probable que je fasse une vidéo dans un avenir prochainement proche. C'était, il faut le dire, un des jeux que j'attendais le plus ces derniers mois. Comme Final Fantasy XV, comme The Last Guardian, comme The Daughters of the Wild, comme Persona 5, comme Nier 2... Eh ben... Slane, pas que Formel. Le jeu n'a pas des supers critiques, mais sur le papier il me plaisait bien. Jeu d'action, plateforme, assez ardu mais avec du métal en guise de bande-son. Et un pixel art franchement pas dégueu au niveau du design. Après le jeu coûtait moins de 20€ donc je prends pas beaucoup de risques. Atari Flashback classique, volume 1 et volume 2. Vous vous souvenez de la NES Mini et ses 30 jeux ? Bon attention, je vous parle pas du catalogue étendu quand on pirate la console. Bah là, pour à peu près 40€ vous avez 100 jeux Atari ! Ce sont des jeux Atari. Mais néanmoins, si on veut découvrir, ça revient quand même moins cher qu'en vide-gornier. Alors à la base, les jeux étaient disponibles uniquement aux USA. Maintenant, ils sont également recommandables en Europe. Bon vous allez me dire, il y a les Atari Flashback. Alors oui, je suis d'accord, il y a à peu près le même nombre de jeux. Mais enfin bon, ça se branche en composite donc ça veut dire un rendu pas terrible. Et puis quand même, ça fait assez cheapos. Je suis pas convaincu. Nights of Azure, un jeu développé par Gust et édité par Koe Tecmo. Alors le jeu est sorti sur PS3, PS4, Vita et PC mais uniquement au Japon. Puisque nous on l'a eu sur PS4. Donc c'est développé par Gust comme je viens de le dire. Qui est le studio responsable des ateliers. Mais là on est plus sur du action RPG donc un peu plus violent. Les critiques sont moyennes moyennes, le jeu à 68% sur Metacritic. Mais je trouve que le design est super beau et j'ai bien envie de le tester celui-là. Et pour finir, la Vita, la console qui n'a pas de jeu. Tout d'abord avec Exist Archives You're the Side of the Sky. Un jeu développé conjointement par Triace et Spike Unsoft. Alors Triace est connu pour Star Ocean, Valkyrie Profiled. Et Spike Unsoft pour date gagneront pas, Sheeran the Wanderer. Ou encore la série 999, Zero Escape et Zero Time Dilemma. Le jeu n'a pas l'air mauvais mais il semble répétitif. A tester quand même pour se faire un meilleur avis. Sheeran the Wanderer, The Tower of Fortune and the Dice of Fate. Ça c'est du titre. On en parlait donc juste avant. C'est une série développée par Spike Unsoft. Cinquième opus, la série a commencé sur Super Famicom. Avec des jeux sur Game Boy, Nintendo 64, Dreamcast et même Wii. Mais il n'y a que le premier opus qui a été porté sur DS qui est sorti en Europe. Les Sheeran the Wanderer, c'est une série de roguelike. C'est à dire qu'à chaque fois qu'on meurt, on reprend au tout début du jeu au niveau 1. Et on ne peut avancer que parce qu'on récupère une partie des armes que l'on avait pu mettre de côté. Faut aimer mourir. Army Corsof L. Celui-ci va partir à l'échange puisque je l'ai acheté en même temps que Sheeran the Wanderer pensant que je ne l'avais pas et en fait je l'avais. Alors Army Corsof L, c'est quoi ? C'est un jeu développé par Antersphere qui est un studio connu pour Army Corsof L et puis c'est tout. Le principe, c'est que c'est un jeu de stratégie et action où on dirige une petite armée de morts vivants. En fait, si vous voulez, c'est un genre de Pikmin de l'enfer. C'est d'ailleurs dommage que les critiques soient assez mitigées sur ce titre. Disgaea 4 Promise Revise, portail du jeu PS3 Disgaea 4 Promise Unforgotten qui, comme son nom l'indique, est le quatrième jeu de la série Disgaea. Je l'ai trouvé à Cache Express et du coup, ce sera l'occasion de le faire parce que je n'ai toujours pas fait la version originale. Je dis ça, mais je n'ai fait aucun jeu de la série. Les Disgaea sont des tactical RPG très japonais dans le design qui se passent dans le monde d'en dessous, à savoir le monde des enfers. Ce sont des jeux qui demandent beaucoup d'heures puisqu'il faut faire de très nombreux combats et énormément d'expériences pour réussir à s'en sortir. Sid Meier Civilization qui est sorti en 1991 sur DOS et sur tous les ordinateurs de l'époque et en 1994 sur Super Nintendo, mais uniquement aux Etats-Unis et au Japon. Donc c'est un jeu de Sid Meier, et Sid Meier est connu pour avoir fait la Civilization. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je plaisante, il est également connu pour Pirate et pour Railroad Tycoon. Je ne l'avais pas à l'époque, mais j'avais un pote qui me l'avait prêté et celui-là je l'ai bien rincé. Ce qui est amusant avec la Civilization, c'est qu'on choisit sa nation. Du coup on peut prendre l'Inde et avec Gandhi on va taper sur la gueule des autres. On ne peut pas faire ça dans tous les jeux. Tetris et Doctor Mario, alors celui-ci c'est d'une exclusivité occidentale puisqu'il est sorti en 1994 aux Etats-Unis et en 1995 en Europe. Il est même ressorti dans la collection Super Nintendo Series Super Classique. Celui-ci j'ai trouvé à Cash Express pour même pas 30€, quasiment 30€. Le jeu est complet en super bon état, c'était une très belle affaire. Concernant le jeu, comme le nom l'indique, ça mélange Tetris et Doctor Mario. Il y a 3 modes de jeu, Tetris bien évidemment, Doctor Mario et un troisième mode Mix où l'on s'affronte, où l'on peut affronter un deuxième joueur ou l'ordinateur sur un mode Tetris, enfin Tetris mode B puis Doctor Mario puis Tetris mode A. Et pour la petite info, c'est le seul jeu où, à l'époque, je n'arrivais pas à battre ma mère. Castlevania, sorti en 1998 sur Nintendo 64. J'ai toujours cru que le jeu avait des mauvaises notes, mais en recherchant un petit peu sur internet avant de faire cette vidéo, je vois que les notes tournent plutôt aux alentours de 7 ou 8 sur 10, alors que dans mes souvenirs, il s'était fait défoncer à la sortie. Pour la petite info, celui-ci qui vient de Cash Express, à la base, il était à 60€. Je sais qu'on peut négocier dans les Cash Express et dans une de ses dernières vidéos, Heartbreaker TV a réussi à dégoter un Tombi à un prix relativement raisonnable en dégociant. Donc je me suis dit carpe diem et yolo. On va tenter le coup. Donc je vais voir le vendeur en disant, si je vous prends le Castlevania, deux jeux Game Boy Advance dont je vais vous parler juste après, le Wipeout dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Je n'ai pas dit ça comme ça au vendeur parce que sinon il n'aurait pas compris. Si je vous prends tout ça, est-ce que vous pouvez me faire un prix ? 20€ ça serait pas mal. Ah, attendez, je regarde, je peux vous faire 10€. Ah ouais, 10€ quand même. 15€ ça passe et 15€ c'est passé. Résultat, j'ai eu le jeu pour 45€ à la place de 60€, ce qui est un prix quand même plus raisonnable, sachant que le jeu est complet et il est quand même en bon état. Donc vous voyez quelque chose ? Je ferai un zoom après, c'est pas grave. Deux cartouches Game Boy Advance trouvées à Cash Express donc pour 10€ chacune et vous allez voir ce sont des bons titres. On a ici Metroid Fusion sorti en 2002 réalisé par Yoshio Sakamoto. Le gars connaît son sujet puisqu'il a réalisé le tout premier Metroid ainsi que le Metroid... Le Super Metroid. C'est pas rien. Par contre il a aussi bossé sur les WarioWare et le Resident Paradise, ça n'a absolument rien à voir. Et ici Advance Wars réalisé en 2001 par le studio Intelligent System, qui est un studio qui a fait rare pas grand chose, juste les Fire Emblem. J'avais déjà plusieurs Advance Wars sur DS mais je ne me suis jamais lancé dedans. Donc là je tombe sur le premier, ça va être l'occasion. La différence majeure entre les Fire Emblem et les Advance Wars c'est que dans les Fire Emblem on se combat à coups d'épées, de haches, etc. Alors qu'ici on dirige des fantassins, des chars, etc. Et c'était des Kong Racing sur Nintendo 64 complet en boîte. Je pense que le jeu est neuf et je l'ai payé à une bouchée de pain. Pour quelle raison ? Parce que c'est une version coréenne. Alors pour la petite info, Nintendo a mis énormément de temps avant de s'implanter en Corée parce que les composants électroniques japonais étaient interdits. Du coup à l'époque de la NES, Super Nintendo ou Nintendo 64, les consoles étaient développées par Hyundai sous le nom Conboy, Super Conboy et Conboy 64. Et trouver une pièce comme ça dans un cache-express c'est une sacrée surprise. Mario & Yoshi, également connu sous le nom Yoshi no Tamago au Japon, l'œuf de Yoshi, ou Yoshi tout court aux Etats-Unis. Mais comme en Europe on est un petit peu bête, ils ont rajouté un Mario à côté pour qu'on ne soit pas perdu. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1991-92 sur NES et sur Game Boy, mais c'est pas mon puzzle game préféré. Le principe du jeu, on est Mario qui est en bas de l'écran avec deux plateaux qui peuvent faire tourner comme ça. Du haut de l'écran tombent des coquilles d'œufs ou des ennemis. Le principe, le but du jeu c'est de recevoir un bas de coquilles des ennemis et un haut de coquilles. Après tout se referme et plus on a mis d'ennemis dans l'œuf, plus on gagne de points. Wario Land, Super Mario Land 3, au niveau non compliqué, il se pose celui-là. C'est un petit peu comme quand vous rentrez le nom d'une vidéo sur YouTube en mettant le maximum de mots clés dans le titre pour attirer les visiteurs. Le jeu est sorti sur Game Boy en 1992, mais ce n'est pas le premier jeu où on retrouve Wario, puisqu'il était le grand méchant dans le Super Mario Land précédent. D'ailleurs c'est amusant de noter que si Wario a eu droit à sa propre série de jeu, Bowser, lui, n'a jamais eu de jeu à son nom. À moins qu'il soit déguisé. Bart Simpson, Escape from Come Deadly, je continue à remplacer mes jeux Simpson en loose par des jeux en boîte. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais les trois jeux viennent du même vendeur anglais. Ils sont complets à chaque fois. Pour les Simpsons, il me restera encore Bart versus Juggernaut, qui n'est pas trop compliqué à trouver. Par contre après il reste Ichi Escratchi et Mini Goff Miniature Golf Madness. Et surtout le Bart versus Beanstalk, qui ne sont pas du tout évidents à trouver, surtout pas dans la même catégorie de prix. La vidéo est terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce où nous pensons. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout abonnez-vous. Vous pouvez le retrouver sur Twitter et sur Facebook sous le nom Curio002. Et en attendant la prochaine vidéo, jouez bien mais pas trop. Sous-titrage ST' 501